Encore quelques mots sur la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara s'est dit favorable à la recomposition de la CEI. – Alors, au Créditité, on essaie de savoir si on recompose, c'est une sorte de réforme, mais on a l'impression juste que dans ces genres de commissions, c'est des hommes qu'on change, comme si c'était finalement ces hommes qui posaient problème. – Non, mais moi je crois que c'est l'humain qui met en pratique tout ce qui est idée, tout ce qui est, disons, principe. Et l'humain pose problème en ce sens qu'il cherche à défendre sa paroisse. Donc ça, c'est le truc-là. Mais les réformes devraient être beaucoup plus institutionnelles. Donc c'est l'institution. Donc il faut avoir des mécanismes, des tests qui puissent diriger l'action de l'institution. Donc c'est cela qu'on doit beaucoup plus viser parce que les hommes sont ce qu'ils sont. On peut beau miser sur un être humain, mais cette personne peut nous réserver des surprises. Mais lorsqu'il y a un canevas ou bien il y a un protocole, il y a des tests de loi qui régissent ces institutions, donc on va beaucoup plus tenir au respect de ces tests et en leurs applications. Donc voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre par réforme. Et je précise que les réformes sont beaucoup plus au niveau des institutions. Donc c'est pourquoi on parle de réformes institutionnelles et puis de constitutionnelles, parce qu'il faut toucher également une partie de la constitution. Parce que s'il faut miser sur les hommes, ce n'est pas dans le fait de l'action qu'on peut changer la mentalité ou bien les postures des hommes. Chacun a une posture vis-à-vis de ses intérêts, vis-à-vis de ce qu'il défend comme action sociétale, politique. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les tests sont très bons, mais c'est les hommes qui vont les appliquer qui posent problème finalement. En fait, c'est vrai, mais en partie. En fait, si vous avez de bons tests et que vous avez des procédures claires, il va être un peu difficile. Ce n'est pas impossible, il va être un peu difficile pour que les hommes qui doivent pratiquer ces tests vont au-delà. C'est d'habitude, lorsqu'il y a de fou, où chacun interprète le test ou bien la procédure à sa manière, c'est là où véritablement les gens ont tendance à tirer le drap vers leur niveau. C'est pour cela que les institutions fortes ont des tests, des procédures très claires. Et quand quelqu'un va au-delà de ce qui a été écrit, on le sait automatiquement et on situe les responsabilités. Donc, on essaie de faire en sorte que chacun, dans son niveau ou bien à son niveau, respecte les procédures. C'est en cela que, dans l'avenir ou bien pour l'avenir, quand quelque chose se passe dans l'avenir, qu'est-ce qui se fait ? C'est que la responsabilité est située pour qu'on puisse revenir juger les personnes qui vont au-delà de ce qui a été écrit. Ce que je voulais ajouter pour répondre concrètement, c'est-à-dire, en dehors des tests, il y a les hommes. On ne peut pas ignorer la probité morale de l'homme qui va appliquer les tests. Mais dans les autres pays où nous constatons que ça avance, il y a le gardien du temple du savoir qui est sélectionné parmi... Oui, toujours des hommes. Mais parmi les hommes, il y a des hommes. Même s'il n'y a pas un homme totalement parfait, il y en a quand même. Aujourd'hui, on donne des exemples un peu partout, non ? On était dans ce pays, quand on avait annoncé le général Siaka Sangaré, on avait dit, ah oui, si celui-là prenait, ça allait être. Donc, parmi les hommes, il y a des hommes. Mais en dehors de ça aussi, il y a la justice. C'est-à-dire, vous prenez par exemple les États-Unis, lorsque le président de la République commet une faute, il dit tout de suite qu'il se met... parce qu'il sait qu'il a marché sur les tests, il se met à la disposition de la justice. Et le pays doit continuer. Mais dans nos pays, vous avez un homme fort au-dessus des tests et les tests s'appliquent au bas-peuple. Ces tests-là ne s'appliquent pas à cet homme fort. Cet homme fort-là manipule à satiété les tests. Et puis de l'autre côté, il y a des tests qui sont taillés sur mesure pour frapper X. Ce ne sont pas des tests égaux ou équitables, applicables à tous. Donc, quand on a ces trois facteurs réunis, mais figurez-vous qu'on aura toujours ces hommes zélés qui vont piétiner les tests. Alors maintenant, quand on recompose par exemple une institution, je suppose que dans le cas de la Côte d'Ivoire, on veut essayer d'amener des leaders de l'opposition pour avoir une certaine équité au niveau de la commission. Mais le problème qu'on veut résoudre est toujours là parce que, vous l'avez rappelé en entrée de votre nouveau propos, ils vont prêcher pour leur chapelle ? Oui, non, mais moi je crois que le Togo avait voulu expérimenter le 8-8. Mais on a vu qu'il y a toujours une mauvaise volonté quelque part. Et aujourd'hui, dans la recomposition que nous attendons voir du côté de la Côte d'Ivoire, je crois que ce problème va subsister toujours. Parce que maintenant, les acteurs politiques, les leaders, ou bien les grands leaders, vont vouloir se partager le gâteau. Et lorsqu'ils se partagent le gâteau, c'est que chacun envoie son représentant. Et le représentant, ce qu'il va faire, son premier rôle, c'est de tout faire pour que la chose soit en faveur de son parti. Et autre là. Donc lorsque ça ne dure, il n'y aura pas cette évidence-là. Donc la personne va montrer son réel visage qui est de foutre le bordel. Donc c'est dire qu'au-delà des hommes, il faut avoir des tests qui puissent diriger ces institutions-là. Donc il y a notre ami qui parlait de la procédure. Donc je crois qu'on doit même, au niveau de nos CENI, implémenter un manuel de procédure. Donc il faut que tout soit documenté pour qu'on sache à quelle étape. – Un code de procédure électorale ? – Oui, mais il faudrait même aller à l'interne jusqu'à mettre à disposition pour les prises de décision. – Donc ils sont des règlements intérieurs quand même ? – Non, au-delà des règlements intérieurs, je parle d'un manuel de procédure. C'est-à-dire pour chaque situation, qui fait quoi, quand et puis comment. Donc là, quelles doivent être les marches d'escalier pour prendre les décisions ? – Non, mais ça va déblayer au moins le terrain. – Le problème, lorsque la personne sait qu'en face, si je fais un faux pas, je tombe sous le coup d'eux, ça règle le problème. À condition que l'autre aussi joue pleinement son rôle. – Quand on va dans d'autres… – Non, 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 nous disons la même chose, c'est la même chose. – Nous disons la même chose, mais nous n'employons pas les mêmes termes et autres là. – Voilà, c'est vrai. – Non, mais je voudrais seulement rappeler à mon cher confrère Rodrigue qu'en parlant de manuel de procédure, c'est qu'il y a des gages. Donc là, à chaque mode d'escalier. – Ça existe. – Si vous allez à la Céline, par exemple, chez nous ici, on sait que celui-ci doit faire ci, celui-ci. C'est pour ça que d'ailleurs, les postes, il y a celui-ci chargé de… – Non, 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 non. – Ça ne pose pas le problème. – Ce que moi je dis, les institutions fortes dont on parle… – Non, je ne parle pas de règlement intérieur, mais chacun a son cahier de charge. – Non, chacun a son rôle, chacun a sa mission, mais la Céline doit arriver à prendre une décision à ses collègiens. – Pour nous, ce ne sont pas les tests, c'est l'application des tests. – Quels sont les mécanismes, l'autre là ? – La procédure, c'est l'application des tests. – Est-ce que le problème aussi au niveau des commissions électorales, qu'elles soient indépendantes, autonomes, selon le nom, ce n'est pas parce que c'est juste des commissions qui ont été mises en place, par exemple, alors que les élections relèvent de l'autorité de celui qui est au pouvoir, en fait ? – Vous savez, ce qui… – C'est-à-dire qu'on les appelle indépendantes, or, elles n'ont pas d'argent, l'argent vient de l'autorité qui est là, parfois c'est l'autorité même qui commande les matériels et tout. – Au fait, indépendantes parce qu'ils ont… – Une gestion autonome. – Oui, autonome, ils ont la liberté, cette liberté. – Est-ce que l'indépendance ne pose pas le problème quand c'est des partis politiques qui envoient des gens siégés là-bas ? – Oui, les partis politiques envoient siégés, mais en réalité, c'est ce que nous déplorons. Donc, normalement, quand on vous envoie siégés, cela ne veut pas dire d'aller défendre les idéaux de votre parti à la série. – Mais alors, pourquoi on les envoie siégés ? – Non, on les envoie pour… – Je crois qu'il faut faire une meilleure siégée. – Oui, c'est parce qu'on les envoie pour aller organiser une élection, que ce soit leur candidat qui a gagné, ou ce n'est pas leur candidat qui a gagné, qu'il a cette capacité, cette intégrité de proclamer ce qui est vrai. – Mais vous parlez d'un idéal, mais dans la réalité, on le sait. – Non, c'est pour cela qu'on appelle une commission indépendante, parce qu'ils sont effectivement envoyés par leur parti politique, mais ce n'est pas pour défendre leurs idéaux. – Non, 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 je ne partage pas. Vous savez, aujourd'hui, il faut arriver à… – C'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas ce qui est… – Ce qui doit se faire. – Il faut arriver à dissocier l'État de Président. C'est-à-dire l'État a fait les moyens à toutes les institutions, y compris la Présidence de la République, qui est une institution également. Et je l'avais dit, dans les pays qui se développent, au fait, le Président de la République, élu par le peuple, n'est pas au-dessus de la loi, en quelque sorte. C'est la loi, au fait, qui dirige le pays. Mais il faut un homme comme un gardien qui protège cette loi. Et en dehors du chef de l'État, il y a cette Cour constitutionnelle, où le Conseil constitutionnel… – C'est quand même la même chose dans nos pays aussi. – Oui, mais le truc… – Sauf que le Président peut être déchu pour haute trahison, pour avoir violé la constitution… – Sauf que chez nous, chez nous, chez nous, sous nos cieux, sous la tropique… – C'est ce que j'ai dit, c'est… – Chez nous au Togo ? – Sous la tropique ! – Pas spécifiquement en Togo, en Afrique, par exemple, oui. – C'est-à-dire, les gens sont devenus des Saint-Thomas, j'avais parlé de rupture de confiance, et ça participe à répondre à l'autre question, pourquoi les partis politiques qu'envoient, ils sont arrivés à se dire qu'il faut envoyer dans… Chacun veut regarder dedans. Parce qu'on n'est pas sûr que ce que Credo va dire, là, c'est ce qui est vrai. On n'a pas confiance, on ne fait pas confiance à Credo. Donc, on pense qu'en associant Rodrigue à Credo, voilà, peut-être la vérité va sortir. Mais ceux qui sont derrière Credo n'ont pas confiance en Rodrigue et pensent que Rodrigue ira prêcher aussi pour la chapelle. Donc, voilà un peu la situation, c'est un peu délicate, mais on peut régler ça si on a des sommes d'État. – Il y a trop de méfiance. – Oui, trop de méfiance. – La solution, moi je ne sais pas, c'est une commission électorale nationale technique et permanente. – Technique et permanente. Donc, la technicité, cela voudrait dire que ça soit embrassé de toutes parts. Donc, la question de l'indépendance va toujours revenir. Parce que si on prend des techniciens du pouvoir ou bien du gouvernement… – Non, non, pas ou bien ou bien par appel à candidature. – Qui seront ceux qui nous vont voir les sélectionnés ? – Non, mais les appels à candidature doivent être déplumés à un certain moment. Donc, là, moi je voudrais dire, ce que moi j'entends par cette indépendance, en gros, cette indépendance-là, donc c'est le fait de dire que ce ne sont pas les fonctionnaires de l'État, ou bien ce n'est pas l'autorité de l'État qui organise directement les élections. Et l'indépendance, c'est qu'ils sont amenés à prendre des décisions entre les commissaires. Donc, ils doivent, disons, s'assurer et puis s'assumer du travail qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir l'indépendance de ce qui est… – C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir, à recevoir de quiconque président de la République futile. C'est ce qu'on met dans l'indépendance. – Ni de leur formation politique. – Ni de leur formation politique. – Non, mais moi je ne sais pas. – J'essaie de… – Non, 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 vous n'essayez pas de m'expliquer. – Non, 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 vous n'essayez pas de faire comprendre ce que vous ne comprenez pas l'indépendance. Parce que j'étais dans une logique d'explication aussi de ma compréhension. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, ce sont les hommes politiques. Ce sont les hommes qui sont les problèmes même dans la mise en œuvre. – Et les hommes qu'on envoient. – Les hommes qu'on envoient, qui ne se soucient pas de leur intégrité. – Non, l'intégrité, dis-moi, est-ce qu'on peut définir l'intégrité par rapport à un politique ? – Par rapport ? – À un politique ? – Oui, mais pourquoi pas ? – Si, si, si. – Donc c'est difficile parce que… – Ça, je t'en mets dans moralité alors ? – Non, je ne sais pas… – L'intégrité, ce n'est pas parce que… – Non, 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 ça ne veut pas dire la politique quand même. – Oui ? – Rodrigue, le politique, le politique qui a envoyé au niveau de la CENI, son premier rôle, c'est de prêcher pour sa paroisse et c'est d'agir pour l'intérêt de son parti. Nous ne nous voilons pas là-pas, c'est autre-là. – C'est agir pour… – Pour l'intérêt de son parti. – Pas directement. – Parce qu'il est là-bas. – Pas directement. – Parce qu'il est là-bas, non pas essentiellement pour faire le travail technique, mais il est là, c'est comme si c'est… J'emploie la formulation, mais le terme, ton, l'expression, le gardien du temple, il est le gardien de son temple, de son parti politique, avant même de faire son travail. Maintenant, la sensibilisation, ce qu'on doit conseiller, c'est qu'une fois que les hommes sont là-bas, qu'ils laissent leur chasuble et qu'ils fassent le travail technique comme cela se doit et autres-là. Mais cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas des hommes intègres dans nos pays, mais les partis politiques, les recoupements politiques étant ce qu'ils sont, ils aiment toujours tirer, 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 et avoir des mariés. – Ce qu'il faudra, ce qu'il faudra aussi, il faut qu'on arrive à mettre en application la déclaration des biens, ce que vous avez en arrivant, ce que vous avez en sortant. Parce que ça aussi, les gens arrivent, non, 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 les gens arrivent… – Ce n'est pas seulement dans la composition, mais dans l'appartenance à cette saignée et autres-là. – Non, mais ça joue, ça joue, les gens viennent pour s'enrichir, avec quoi on corromne ? – Non, avec quoi, ce ne sont pas avec l'argent, avec quoi on corromne ? – On va en position de avoir une mort de la saignée. – Les gens sont passés par la saignée, ils sont devenus autres choses. – Mais on va passer au second sujet… – La déclaration des biens s'imposent même aux hommes politiques. – Oui ! – C'est-ce que je dis qu'il faut mettre en application. – Au second sujet maintenant, c'est l'Algérie. – Mais il faut mettre en application. – On évoque l'Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a déposé sa démission au Conseil constitutionnel. L'information est tombée pendant que nous étions en studio. Le président Bouteflika a informé le Conseil constitutionnel de sa démission. À compter d'aujourd'hui, mardi, ont annoncé les médias officiels algériens. M. Bouteflika a avisé officiellement le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République à partir d'aujourd'hui, mardi. Indique donc un bandeau déroulant la télévision nationale quelques heures après la remise en cause. Parce qu'il faut le préciser, lorsque la présidence algérienne avait annoncé que le président Bouteflika démissionnerait avant la fin de son mandat pour le 28 avril, l'armée est sortie ce même mardi, dans la matinée, pour dire que cette solution n'était pas la bonne et que c'est celle qu'elle proposait qui était la meilleure. Finalement, Georges Géraud, Bouteflika, a compris le message de la rue. – Oui, en fait, ce monsieur qui gouvernait le pays par procuration depuis quelque temps, a finalement compris qu'il faudrait remettre tout en ordre, remettre tout à une transition pour organiser une élection transparente apaisée dans son pays. parce que quelqu'un qui, depuis 2013, a eu cet accident AVC jusqu'à présent, qui voyage pratiquement pour sa santé, il faudrait accepter ce que, disons… – La rue demande ? – La rue demande, pas seul, c'est le peuple. Et le peuple, ce qu'il réclamait, c'est pour son bien aussi, parce que le pouvoir, ça use, ça suce, effectivement, et il n'a pas encore cette capacité physique pour encore contrôler le pouvoir. – Le pouvoir, c'est une page qui se tourne en Algérie, cette soirée ? – Oui, certes, c'est une page, parce que monsieur Bouteflika a effectivement annoncé sa démission, l'a remis sa démission au Conseil constitutionnel. Mais je dirais qu'on peut, dans une certaine mesure, pas ironique, dire qu'il a respecté son engagement, parce qu'il a dit qu'il va déposer sa démission avant le 28, et nous sommes aux deux. Donc c'est avant le 28, donc il a fait l'économie de 26 jours. Mais je crois qu'il a beaucoup plus agi sous le fait de la pression. Et lorsque l'armée vous lâche dans un système politique, c'est que tout peut arriver dans les minutes qui suivent. Donc il a pris la mesure de la chose. Et ça, c'est un soulagement au niveau du schéma politique. Maintenant, comment est-ce que le pays sera dirigé ? Comment est-ce qu'ils vont se surpasser pour mettre les garde-fous et organiser rapidement une élection pour avoir un autre homme d'État ? Donc c'est ce à quoi ils doivent réfléchir. Et certes, les tests conditionnels préconisent ou bien prévoient des mécanismes de direction en absence ou bien d'un chef d'État qui a rendu sa démission. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est la pression de la rue qui a payé ou bien c'est la pression de l'armée ? Je crois que la rue a fait sa part. L'armée aussi a joué sa partition dans cette démission de M. Bouteflika. Parce que M. Bouteflika est diminué, très diminué par la maladie. Donc il ne peut pas opposer une grande résistance au bon vouloir des Algériens. Et voilà qu'il a accepté un moment de sortie. Pas totalement la grande porte, mais pas une porte qui est en trouvette. Alors là, maintenant, c'est Bouteflika qui remet sa démission au conseil constitutionnel. Mais on a entendu de plus en plus la rue à un moment donné dire « Ce n'est pas seulement le départ de Bouteflika que nous voulons, mais le système entier. » Est-ce que ça, ça va contenter la rue ? Vous savez, c'est un noyau autour duquel gravitent des éléments. Donc aujourd'hui, la chute du noyau, quelque part, vous avez vu, il a tenté des schémas. Il a proposé des visages. Les gens ont dit non parce qu'ils étaient dans leur logique. Maintenant, oui, il dépose sa démission au conseil constitutionnel. La gestion de l'après-remise de démission, c'est ça qui sera le truc. Je crois que l'armée avait tracé un schéma. Et l'armée est déterminée, s'ils ont senti en sa sortie, est déterminée à faire respecter ce schéma. C'est pour ça d'ailleurs... Mais là, Bouteflika est déjà sorti du schéma. Oui, non, non, Bouteflika est sorti. Mais avant de demander Bouteflika, vous savez que l'armée en temps normal, quand on parle d'une armée qui sort, ce n'est pas une entité qui sort pour sortir. C'est une entité qui mesure le pour et le contre et qui sort pour suivre. Parce que le pays risque d'être ingouvernable. Donc il y a forcément un mécanisme. Ce n'est pas tout forcément que les gens vont dire. Peut-être dans les heures à venir, il y aura quelqu'un qui sera... Voilà, qui fera l'unanimité. Et puis tout partira de là. Parce que n'oubliez pas que la rue insiste également sur la tenue des élections pour que le peuple algérien puisse choisir ce dirigeant-là, cet homme d'État-là, qui fera l'unanimité et qui aura pour rôle de réconcilier. Quoi qu'on dise, les autres ne vont pas quand même quitter l'Algérie. Ils sont tous des Algériens. Mais l'autre côté-là, vous allez comprendre qu'il y a le rôle de l'armée qui joue son rôle de régalien en tant que gardien quelque part. C'est quand on a pris le proche de Bouteflika, là, les gens ont compris qu'attention, ce n'est pas de la blague. Parce que là aussi, c'est un coup. Tout est parti de là, au fait. C'est un déclic. Ils ont compris, ah, attention, si c'est ça, nous sommes tous surveillés. Donc alors là, il faut... C'est comme ça. C'est-à-dire les gens qui vont facilement voir Bouteflika pour dire, à la rue où vont les choses, il serait mieux de faire ça pour que nous soyons tous tranquilles. Donc tout est parti de là. Je pense qu'il y a un schéma qui sera respecté, qui est quelque part... Non, mais moi, j'ai bien peur pour l'Algérie, pour le peuple algérien. Parce que certes, l'homme Bouteflika a rendu sa démission, mais son système politique va perdurer. Son système politique va perdurer. Donc je ne sais pas... Beaucoup de personnes l'ont lâché dans le système, quand même. Non, même si beaucoup de personnes l'ont lâché, mais son système est déjà là. Mais les gens ont fait dans l'anticipation, par simple peur. Parce qu'ils voudraient être en harmonie avec ce que la rue dit et l'autre là. Mais si vous interrogez ces personnes qui auraient lâché M. Bouteflika, mais ces personnes l'ont fait peut-être par dépit. Maintenant, c'est de chercher à savoir quels sont les mécanismes constitutionnels lorsqu'un président rend sa démission, qui dirige le pays. Non, mais si on dit que c'est, par exemple, le vice-président ou bien quelqu'un du Serail, de Bouteflika, mais est-ce qu'il n'y aura pas cette envie, cette prétention aussi de faire les choses sur mesure ? Et lorsqu'on dit faire les choses sur mesure, c'est qu'on peut assister à une élection assez normale, mais repositionner les gens. Parce que dans le cas d'Espèce, l'armée n'aura pas le courage de prendre la direction du pays. Parce que si l'armée prend la direction du pays, ça va créer un autre précédent assez grave. L'armée est là en tant que veilleur, mais l'armée n'aura pas à dicter éternellement sa loi aux hommes politiques. Donc c'est là où, certes, la démission de M. Bouteflika est à saluer, mais cela doit faire réfléchir. Quel doit être le devenir, maintenant, le devenir politique, même de l'Algérie. Donc ça, c'est la grande interrogation. Et tout peut subvenir à tout moment. Justement, et Jean-Jérôme, est-ce qu'on n'entre pas maintenant, finalement, à partir de ce soir, où Bouteflika n'est plus officiellement président, dans une période d'incertitude ? Pas totalement dans une période d'incertitude. Parce que moi, quand je vois tout autour de ce qui se passe jusqu'à la démission, je pense que le chef de l'État même, il sait préparer, il sait ce qui va advenir lorsqu'il va annoncer sa candidature, parce qu'il a tâtonné même avant... Ça veut dire qu'il y a un schéma qui a été décidé avant ça ? Oui, oui, oui. Ce que moi, je vois, mon opinion personnelle, je vois qu'il y a quelque chose qui se dessine. Disons qu'aujourd'hui, le président a déposé l'établier et il a rendu sa démission. Mais ce qui va se passer, c'est que le système va continuer. Le système va continuer. Et ce que l'armée pouvait faire, c'est de pouvoir garantir la sécurité de la population et de permettre à ces hommes politiques-là, parce que de toute façon, ils avaient contribué à ces mandats, à ces quatre mandats, autres mandats de Bouteflika, et de permettre à ce système de pouvoir continuer. Puisque si l'armée n'intervenait pas, la manière dans la rue, parce que vous ne devez pas oublier que ces populations-là, surtout Tunisie, les Arabes-là, quand ils commencent quelque chose, ils ont cette capacité d'aller jusqu'au bout. Donc, il faudrait utiliser l'armée pour apaiser aussi l'ardeur de la population, de les apaiser, pour que les politiques puissent retorquer et prendre le pouvoir. En tout cas, selon la constitution algérienne, une fois la démission du président acté, c'est le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, Abdelkader Ben Salah, âgé de 77 ans, qui assurera l'intérim durant une période maximale de 90 jours, au cours desquelles une présidentielle est organisée. Alors, vous croyez, Rodrigue, qu'il y a le pouvoir algérien, le système a déjà tracé ce schéma avant d'annoncer que le président démissionnerait ? Oui, c'est fort probable, sauf que ça risque de ne pas être ainsi. Parce que, figurez-vous, mon frère a parlé du peuple algérien tout à l'heure, un peu plus jusqu'au boutiste. Donc, ça, cette pression sera maintenue. Vous allez voir que, depuis le début de leur réclamation, ils ont mis l'accent sur les élections. C'est-à-dire, pour eux, c'est le seul moyen de se débarrasser de ce système-là. Ils savent qu'après tel, ils ont lu aussi la Constitution. Figurez-vous que les hostilités ont été déclenchées par les étudiants. Et ils ont lu. Ils ont lu. Donc, je ne pense pas qu'il y a de l'incertitude aujourd'hui. Les gens savent ce qu'ils font. C'est seulement une pression pour que quelqu'un ne soit pas amené à vouloir forcer quelque chose, quelque part. Sinon, c'est vrai qu'il y aura des tendances. Sinon, si Bouteflika lui-même devrait écouter depuis, l'armée, à sa sortie, a dit, voilà ce qu'il faut faire parce que nous avons vu, si, ça, ça, ça. Mais le forcing, la tentative de résister pour voir ce que ça va donner. Forcément, Bouteflika aurait proposé des choses aux gens, aurait appelé des gens au sein de l'armée. Mais c'est en cela qu'on appelle à une armée républicaine qui soit dans son rôle régalien d'assurer la sécurité de tout le monde. La rue, oui, mais si l'armée n'était pas intervenue, que deviendraient les cris de la rue ? C'est là aussi la grande question. Une dernière question sur le sujet. Est-ce que ce soir, à l'heure où nous parlons, parce que nous ne suivons pas les images en directe quand même, est-ce que la rue sera en train de jubiler ou bien les gens vont prendre cela avec des pincettes ? Non, je crois que les gens seront un peu saint-thomas parce qu'ils vont se donner un temps de répit pour voir si, concrètement, ce que la journée de demain va donner. Mais certes, il y aura des regroupements, des surprises dans certains coins de l'Algérie. Donc les gens vont vouloir échanger et puis faire tous les schémas possibles après cette démission-là. Mais je voudrais, pour terminer ce sujet, dire qu'en fait, il ne faudrait pas trop miser sur cette armée parce que c'est cette armée même qui a maintenu ce Bouteflika dans le fauteuil au pouvoir. Et qui l'a lâché. Et qui l'aurait lâché. Mais moi, je dis, est-ce que cette armée a réellement lâché M. Bouteflika ? Parce que Bouteflika n'est plus l'homme, mais c'est tout un système. D'accord. On va lâcher l'antenne, on revient après le journal. Sans oublier que la soi-disant communauté internationale aussi agit. Sous-titrage ST' 501